bonjour à tous et bienvenue sur crypto signal aujourd'hui on va faire un petit point météo qu'on va essayer de faire assez rapide sur le bitcoin on n'ira peut-être pas voir d'alcon aujourd'hui ou peut-être un ou deux setup mais sans les analyser où je vous montrerai pourquoi c'est peut-être intéressant de rentrer sur tel ou tel truc et puis ensuite on fera un point macro macro assez globale voilà c'est dimanche donc on va faire un petit brief tranquille voilà je passe en partage d'écran donc à partir de là qu'est ce qu'on voit on voit que vendredi on a cassé ça j'ai fait une grosse vidéo hier de 36 minutes pour expliquer mon sentiment là dessus on avait ici cette épaule tête épaule avec une target ici au 28000 et une autre target qui a moins de chance de se réaliser plutôt autour des 15000 est-ce qu'on va y aller bah c'est pas forcément sûr par contre on aimerait bien que tout le monde la short cette figure c'est à dire qu'on aimerait bien que ici étant donné que ça a bien cassé là accumuler vraiment des shorteurs de manière à ce que tout le monde se dise bon bah c'est bon on va aux 15000 ça ça serait vraiment une très bonne chose que les gens se mettent à shorter ici les robots on va aller voir si c'est ce qui se passe après restez bien jusqu'à la fin de la vidéo du coup on fera un petit peu d'ordre flow aussi également n'hésitez pas à vous abonner cloche des notifications et tout ça donc cette épaule tête épaule elle est là elle a cassé on a bien cassé la ligne de coup là pour le coup la cassure elle est vraiment franche ici on essayait de tenir à la fois le premier arrêt et l'invalidation de cette figure bah pour l'instant c'est pas le cas là elle est valide 70% de chances d'aller là si jamais on va là bas en bas vous savez qu'on reviendra dans la zone de rechargement long terme c'est à dire depuis mars 2020 donc ça c'est une zone où les institutionnels vont venir certainement recharger ici on était dans la zone de rechargement à court terme c'est à dire depuis ce mouvement là cette zone n'a pas tenu elle a clairement cassé donc maintenant il faudra descendre d'un niveau est ce que ça veut dire qu'on y va pour moi pas forcément je vais vous montrer en elliot pourquoi je suis pas sûr que ce soit le cas voilà mais ça reste une possibilité bien entendu qu'on aille faire du business ici d'autant plus que si vous regardez ici le volume profile s'il veut bien s'actualiser voilà dans cette zone on a très peu de business là ici vous voyez qui a été fait là il n'y a pas grand chose donc ça pourrait être si vous voulez on a construit la totalité de ces deux bosses de dromadaire là sur un petit peu un pied et un pied de un pied d'argile voilà c'est ça on a traversé cette zone de 20 à 30 mille très très vite quand on a fait quand on a fait cette poussée là et donc du coup c'est tout à fait cohérent si jamais on vient la remplir là ici de business il ya très peu de gens qui ont acheté entre les entre les 20 et les 30 voilà donc pour moi à court terme là ici en chartisme on pourrait s'attendre à un petit rebond et revenir faire un range entre 36 et 39 en général quand on a un panic telle comme ça c'est ce qui fait c'est ce qui s'était fait un petit peu ici où on était on était sur un range aussi entre le ni le premier arrêt les 0 380 et les 0 786 donc peut-être créer un range légèrement au dessus pour moi le range ne va pas avoir lieu là il va pas avoir lieu en bas ou sinon ça veut dire qu'on va plus bas si on commence à ranger là ça veut dire qu'on descend plus bas si on commence à tenir ici le premier arrêt et qu'on commence à tenir ici qu'on commence à revenir jouer avec le premier arrêt et les 0 786 c'est déjà un meilleur signal après en elliot je vais vous montrer rapidement pour l'instant on fait que de l'analyse de prix c'est que du que de l'analyse de chart voilà c'est pas du c'est pas de l'order flow mais en elliot qu'est ce que ça nous dit ça nous dit alors si on voit dans la temporalité un petit peu plus large en fait on arriverait sur un bottom en elliot bottom possible pourquoi ça va parce que tout simplement ici on a les 100% d'une religne flat comme objectif là voyez si je mets un fibonacci de prolongation de la tendance que je le mets au point a et b je trouve un bas de c possible si on fait une running flat d'ailleurs il est légèrement au dessus est ce que je l'ai bien placé là ouais ici ouais ouais non c'est ça en fait ok donc du coup 100% pour une running flat qui nous donnerait un bottom autour des 32 700 32 700 et qu'est ce que ça nous dirait aussi ça nous dirait qu'on est dans cette box verte et si jamais effectivement en elliot on est bien dans une une deux ici qui sont les débuts d'une grande 3 3 avec 3 qui est la vague d'adoption par les institutionnels je le rappelle je le rappelle la vague 1 c'est les initiés la vague 3 c'est l'adoption par les institutionnels la vague 5 c'est les petits porteurs donc si on est bien dans cette vague d'adoption par les institutionnels et là je parle des grandes vagues à très long terme d'accord si on a bien fait la une là ici et qu'on est dans une correction de deux de cette vague là à ce moment là les objectifs à privilégier seront entre 50 et 68 de fibonacci donc qu'est ce que ça veut dire ici et bien ça veut dire qu'on est dans cette box là on est pile poil dedans donc réfléchir à une deux qui pourrait se poser là et à un et si jamais se décompte donc là elliot ne permet pas de prédire les prix hein attention elliot permet de trouver des bottons permet d'avoir des scénarios permet de les pricer permet de prendre ses profits en fonction de différents scénarios possibles ici on aurait une convergence avec les 161 8% de la 5 la petite 5 bleue là puisque sa dernière vague théoriquement doit se faire en cinq vagues alors le problème c'est où placer son décompte bien entendu à partir de là comment placer son décompte évidemment c'est assez compliqué de trouver de trouver des décomptes qui fonctionne et d'être sûr que ça soit le bon décompte bien évidemment mais bon du coup on aurait dans mon décompte en tout cas à moi ici une convergence avec les 161 8% de la 5 qui serait autour des 29000 dollars donc en tout cas une 2 à 70% de chance de se balader là ici dans cette zone si vraiment on est dans une 2 on a 70% des deux qui viennent chercher cette box verte d'accord donc possibilité de botton en elliot à partir du moment où on rentre à l'intérieur de cette box c'est à dire pas tout de suite mais presque là vous voyez qu'on a à peine tutoyer le toit voilà mais à partir du moment où on rentrera dans cette box pour une vague 2 d'elliot ça pourrait tenir qu'on ait un rebond à partir de là ça voudrait dire qu'on fait une running flat d'accord si on dépasse ce niveau là ici des 100% on est dans une flat étendue et là vous voyez que les objectifs sont le sont beaucoup plus bas le premier à 24 et le deuxième à 11000 ce qui correspond un petit peu d'ailleurs aux objectifs de l'épaule tête épaule donc en fait finalement la question en chartisme elle se pose d'un côté qui est de dire est ce qu'on est en train de faire une rune flat ou est ce qu'on est en train de faire une flat étendue et puis d'un autre côté si on le regarde en chartisme c'est est ce qu'on va vraiment aller chercher les objectifs de cette épaule tête épaule et est ce qu'on va aller filer cette zone ici de volume profile dans laquelle il ya eu assez peu de business en fait ça se pose comme ça la question tout simplement c'est à dire est ce que ce canal haussier pour faire vraiment très vulgaire et très très vulgarisant ce canal haussier là puisque c'est ça une running flat c'est une flat qui fait 100% de sa correction est ce que ce canal haussier là va tenir un est ce qu'on va faire ça voilà tac 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 et on repart d'accord on repart violemment alors bien entendu une flat étendue c'est très bullish comme figure de correction il ya il ya plus bullish c'est une flat étendue qui termine au 68 mais mais ça c'est une figure de qui est relativement pas qui vraiment très bullish en termes de en termes de déliotisme et de chartisme on continue sur les marchés rapidement juste simplement vous dire que vous avez vu que tous les marchés ont dévissé nasdaq qui a fait une jolie correction de 16% donc ça rouvre demain et là demain on va aussi avoir une réponse sur la tendance des marchés est ce qu'on s'arrête là est ce qu'on temporise un petit peu jusqu'à la réunion de la fed qui aura lieu le 26 donc mercredi 26 réunion de la fed qui normalement devrait nous annoncer quelque chose sur la réhausse des taux ou pas c'est à dire on attend de la de la banque fédérale de la banque centrale américaine qu'elle nous donne des réponses sur est ce qu'elle va réaugmenter les taux plus rapidement que prévu ou pas le marché a déjà donné un prix à ce scénario si la fed nous donne une réponse qui est celle qui a déjà été pricé les marchés vont remonter c'est comme ça que ça se passe en général si la fed nous donne une nouvelle beaucoup moins bonne on s'ouvre à la possibilité d'un crash et si la fed nous donne de très bonnes nouvelles les marchés vont pumper littéralement et revenir exploser leur plus haut historique très rapidement je vous le concède je vous en parie voilà attention au vix le vix il tutoie avec les 30 là et bitcoin n'aime pas trop quand le vix vient chercher au dessus des 30 donc on surveillera ça la dernière fois que le vix est venu chercher au dessus des 30 c'était le 4 décembre vous vous rappelez de cette énorme mèche qu'on a fait le 4 décembre et qui a littéralement pulvérisé tous les supports d'un coup qu'on était venu chercher pourquoi parce que les algorithmes et les bots de trading sont réglés pour faire une alerte et commencer à vendre une partie des bitcoins je parle des algorithmes de trading à partir du moment où le vix passe les 30 donc dès qu'il les dépasse même si après il réintègre très vite et bien ça donne des massives sell comme c'était le cas en septembre 2020 septembre octobre je sais plus à partir de là donc bien regarder le vix qui dépasse pas trop les 30 même à 28 je trouve qu'il y a déjà des choses qui se passent donc il faudra vraiment faire attention à ça et deuxième chose oui alors si on fait un point je pense que je peux le retrouver mais par exemple si on fait là ce que j'avais recherché la dernière fois c'était combien de fois le vix est passé au dessus de 40 dans ces dernières années et là vous voyez ici que c'était au crash d'octobre 1987 la crise financière russe de 98 les attentats du 11 septembre le scandale aileron et tous les scandales financiers qu'on a eu en 2000 la crise des sommes prime en 2008 le 6 février 2006 bon c'était plutôt une manipulation du vix mais sinon c'était le confinement de mars 2020 bref c'est que des gros crash tout ça vous voyez ce que je veux dire donc si le vix passe au dessus des 40 là pour le coup on parle pas des 30 mais on parle des 40 et ben c'est sauf qui peut quoi la maison qui brûle voilà donc j'ai fait le point là dessus on va juste vite fait faire l'order flow et puis je pense qu'on aura terminé pour aujourd'hui vous voyez que bon déjà souvent il y a des choses déjà on est en hiver ça c'est une première chose donc c'est normal qu'on corrige bon là on corrige quand même bien sûr très violemment mais on corrige on reste pour l'instant dans une figure de correction puisque vous savez que pour moi on est en bear market depuis ici puisque vous regardez les volumes je veux dire il n'y a plus de volume depuis allez depuis là il n'y a plus rien qui se passe tout ça tout ce mouvement là c'est fait c'était un short squeeze il s'est fait par rapport au dérivé tout ce mouvement là ici cette hausse n'a pas été fait grâce à un retour de la demande elle a été faite parce qu'on voulait liquider des shorteurs au dessus c'est tout mais voilà ça a été fait par les market makers de manière à liquider les shorteurs qui étaient au dessus on a eu un premier short squeeze ici et ici sur cette correction tout le monde est encore revenu shorter encore plus et donc du coup on est venu les chercher voilà donc bien comprendre ça bien comprendre qu'on est en bear market depuis là sincèrement ça pour moi c'est vraiment ça tout ça c'est un bear market mais il est très bullish en fait en réalité voilà cette figure de correction ici est très bullish si jamais on s'arrête là bien sûr que si on va chercher la flat la running la running étendue pardon la flat étendue à ce moment là ça va ça va piquer un peu plus puisqu'on va retourner au 15 000 et aussi donc on est en hiver donc souvent l'hiver c'est assez morose et puis aussi il faut comprendre que c'est une année je crois que ça s'appelle une année solomorphe ou je sais plus la deuxième année de mandat d'un président américain est toujours une année mauvaise pour les marchés apparemment c'est quelque chose qui s'est vérifié vraiment beaucoup de fois dans le passé et c'est vrai que souvent la deuxième année de mandat d'un président américain est pas très bonne pour les marchés j'en profite aussi pour dire et ça je l'ai déjà expliqué hier mais je vais le réexpliquer ici aujourd'hui rapidement en fait là on se demande la question que se pose bitcoin c'est est-ce que bitcoin c'est un asset à risque ou est-ce que c'est une réserve de valeur donc si on devait le placer dans un portefeuille est-ce qu'on le mettrait à côté de l'or ou est-ce qu'on le mettrait à côté d'une action d'une action je sais pas une action tesla ou une action beaucoup plus même plus risquée que tesla quoi si vous voulez et en l'occurrence là on est en train de nous donner la réponse puisque bitcoin suit les marchés il suit le s&p il suit le nasdaq la réponse actuelle du moment est bitcoin n'a pas encore cette dimension de réserve de valeur si ce n'est dans la confiance que ceux qui le hold leur apporte mais les marchés l'ont pricé comme un risk on c'est à dire un asset à risque bitcoin en fondamental est une réserve de valeur et là tous les gens qui ont accumulé du bitcoin puisque vous savez que ici il y a eu une distribution il y a eu une distribution là c'est à dire que les mains fortes ont distribué aux mains faibles ici ici les mains faibles ont revendu aux mains fortes et là on peut penser qu'il y avait une distribution mais en fait ce n'est pas du tout le cas les mains fortes ont holdé ici on peut le voir sur les données on chaine etc et là sur cette baisse les mains fortes sont toujours en train de holder donc les gens qui croient dans le vrai fondamental de bitcoin qui est d'être un asset anti-inflation sont en train d'aspirer l'entièreté de l'offre ici et les bitcoins spéculatifs les bitcoins financiers ceux qui étaient rentrés un petit peu sur cette phase là les bitcoins court terme ceux qui ont moins de 5 mois sont en train de retourner ici dans les mains des long term holders j'avais fait un graphique là dessus je ne sais plus où il est peut-être ici non peut-être là non plus voilà où en gros avec les phases d'accumulation distribution il n'y a pas eu de distribution ici il n'y a pas eu de distribution on le voit sur les données on chaine les long term holders sont en train d'accumuler ici donc là on avait jusque là un refus de re-rentrer dans cette zone bon ben on y va on y va très bien les mecs sont contents ils ont du bitcoin moins cher on le voit d'ailleurs et je vais basculer du coup sur l'order flow sur le carner d'ordre à chaque fois qu'on fait des escaliers là on a des gens qui achètent donc il ya des gens qui accumulent et qui font du dca sur bitcoin pour acheter donc là on voyait qu'on a un nouveau mur d'achat sur le carnet d'ordre qui s'est posé en dessous et qui trouve la fin au niveau des 27 28 ici en termes d'order flow qu'est-ce qu'on voit bon ben ça ça me plaît bien moi ici on voit que ce rebond là ici a été shorté en fait vous voyez ici le funding est négatif et on a sur l'open interest on va prendre pardon excusez moi je suis moins habitué à coin alize hop hop tac ici on a une hausse du nombre de contrats funding négatif d'accord donc ça veut dire que ben forcément c'est des shorters encore que quand même le funding ici est en train de diminuer donc on peut se dire qu'il y a aussi des longueurs qui rentrent en dessous donc ici on est en train de créer des choses sous le prix là d'ailleurs qu'on est venu chercher là à l'instant vous voyez qu'on est on est redescendu là et on est venu chercher ces mecs là qui ont fait repasser le funding ici en positif donc là c'est ce qu'on vient ici de venir prendre là sur ce rebond mais ici on avait un rebond des rebonds qui commencent à être shorté donc ça c'est plutôt une bonne chose ici pareil rebond sur l'open interest vous voyez ici là ça short donc on a forcément des liquidations à venir chercher là ici maintenant du coup au dessus des 36 et ici c'est pareil léger rebond sur l'open interest et on est majoritairement en short donc on a des très bonnes chances de venir péter les 36600 je vous ai noté ici toutes les fois où ça arrive au dessus du prix c'est à dire ce qu'est ce qu'on pourrait aller chercher comme niveau et on a les 39, les 44, les 46 et les 52 tous ces niveaux là ont des bonnes chances de revenir être testés à nouveau de manière à sortir les shorteurs qui ont posé leur prix de liquidation au dessus de ce prix là j'essaye de nettoyer un peu parce que sinon à chaque fois je me retrouve donc voilà rapidement bon les options je pense pas que le max pain price il est bougé ouais voilà c'est ça 54 000 bitcoins donc on commence à avoir de l'intérêt quand même sur la clôture de vendredi prochain donc fin du mois vendredi 28 avec un max pain price autour des 44 000 à savoir aussi que je crois que le CME a clôturé à 38 donc on a des bonnes chances demain d'aller chercher aussi les 38 là ce sont les niveaux de liquidation je pense c'est pas la peine de... ouais je l'avais rafraîchi il y a pas longtemps et là vous voyez on dit attention parce qu'il y a encore un nuage qui se crée en dessous et à chaque fois on descend les escaliers roses c'est à dire bon ben on a des gens qui veulent trouver le deep et puis voilà le moment où ça deviendra réellement plus intéressant au niveau pricing parce que là pour le moment le chemin de moindre résistance c'est de descendre en fait en réalité faire remonter là ça coûte plus cher que de faire redescendre concrètement et ben là qu'est-ce que fait le prix il temporise un petit peu il attend de venir remplir un petit peu cette zone là un petit peu cette zone là et puis après en fonction de ça je pense qu'il va venir la chercher le bas par exemple de ce nuage là éventuellement faire un plus bas donc on parlait d'un plus bas au 32 je crois mais il y a un moment donné il faudra que ça arrête un petit peu d'essayer de trouver le deep ou alors en tout cas il faudra qu'on ait accumulé suffisamment ici pour que ça devienne plus intéressant de venir monter 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 pour venir prendre toutes ces longueurs ici alors j'ai l'impression que le sentiment est en train de switcher et que peut-être qu'on va enfin arriver à ce moment où c'est beaucoup plus intéressant plutôt que de juste faire un petit rebond où on sort les longueurs court terme on va dire et ben de faire du gros 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 rebond on va aller regarder rapidement 17 minutes allez on va la faire en moins de 20 aujourd'hui hop hop on va faire ça donc du coup ici qu'est-ce qu'on a on voit que en tout là ici sur les statistiques dans les cinq dernières minutes nous on s'en fiche on va regarder les cinq dernières 24 heures on est à 50 50 entre shorter et longueur on était à 60 40 la semaine dernière pour donner par exemple une idée ça c'est un nombre de comptes c'est pas du tout une position en volume donc attention c'est juste en nombre de comptes donc en l'occurrence on voit que les retails sont plutôt en longue actuellement et les institutionnels sont plutôt probablement en short et ici on va essayer d'aller voir les liquidations on va mettre 24 aussi et là on voit que la plupart des gens liquidés sont liquidés en longue sauf sur FTX, Bybit et UOB qui sont plutôt des plateformes de traders où là on a plutôt liquidé des shorter on peut rapidement aller faire un tour sur Kingfisher Kingfisher qui nous donne ici des poches de liquidation poche de liquidation on a effectivement une petite poche ici à venir prendre là ici dessous et on a des poches résiduelles aussi avec quand même pas mal d'intérêt jusqu'au 26 donc on pourrait très bien aller choper aussi ces mecs là le prix pourrait y aller là je pense qu'ici il y a une erreur parce que je pense que ce pic là ici est beaucoup plus haut et celui au 39 aussi néanmoins on voit ici qu'il y a un gros spike ici à venir prendre aussi au 42 donc peut-être qu'à court terme ça coûterait moins cher de venir cueillir ces mecs là et ensuite de repartir dans l'autre sens si jamais on a accumulé des shorter si jamais le fait que là le prix descend et que cette espèce de faux bottom au 34 ne tient pas et bien du coup on pourrait se dire que ça pourrait repartir assez fort ici on regarde l'adresse de notre baleine préférée qui a encore acheté 328 bitcoins au prix de 36 000 dollars donc lui il fait un excellent DCA voilà très propre voilà ici ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure aussi qu'on est en bear market ça c'est les nouvelles adresses qui sont actives et j'ai lissé avec une moyenne sur 7 jours et vous voyez que sur ce premier pic on avait énormément on a eu un ATH des nouvelles adresses ici et puis là il n'y a pas eu énormément de nouvelles adresses qui se sont créées sur cette deuxième partie là depuis juillet à novembre de juillet à novembre il n'y a pas eu vraiment de nouvelles adresses qui se sont créées donc on est surtout sur un rebond qui s'est fait grâce aux dérivés en levier donc manque de demande sur bitcoin sur cette fin d'année 2021 deuxième semestre 2021 il y a eu un manque de demande, baisse des volumes etc et tout donc pour moi on était déjà en bear market à ce niveau là c'est ce que j'ai souvent dit dans les vidéos voilà écoutez je pense qu'on a pas mal fait le tour je vais regarder pour voir si j'ai oublié quelque chose donc très important voilà très important vraiment la réunion de la Fed mercredi on peut rapidement aussi aller voir le Scalpex qui est complètement aux fraises à 10 ça c'est plutôt bon aussi ça veut dire qu'on est vraiment dans la peur altcoin season index 41 donc regain de dominance ici du bitcoin encore que sur le prix moi je trouve que c'est pas incroyable alors c'est normal quand on est dans des divs comme ça les gens refont du DCA sur bitcoin ils reviennent à l'asset qui devrait normalement se comporter le mieux en bear market et en l'occurrence ici c'est bitcoin ici qu'est-ce qu'on voit sur la bitcoin dominance oui plus 0,22% le total des le total de la DeFi qui diminue un petit peu total des autres qui diminue un petit peu eux aussi et puis ici on est sur une map assez mitigée rose qui fait un plus 10 depuis hier sinon assez mitigé en gros c'est bitcoin qui range je crois qu'il y a pas mal d'altcoins quand même qui ont fait un petit pump ce matin mais là bon le fait que bitcoin rejoue avec les 35 000 dollars ça a remis un petit peu tout le monde à plat voilà écoutez c'est tout pour moi aujourd'hui donc comme vous le voyez deux possibilités soit si on casse pas ce niveau là et là on a une convergence de niveaux aussi qui est intéressante là vous voyez ici deux supports qui se croisent support potentiel ici qui est celui du canal la fameuse running flat dont je vais vous parler et ici cette ligne de tendance qui est la ligne du biseau descendant en élargissement ici ligne de tendance qu'on a testé là ici quelques 3-4 fois donc ce qui serait bien c'est éventuellement de rebondir là ici là dessus sortir de ce biseau descendant en élargissement et ça ça serait très bullish pour venir éventuellement ranger latéraliser un petit peu plus sachant que la target de ce biseau bleu là ici elle est très haute elle est à 72 000 dollars donc soit on se casse de là par le côté soit on se casse de là par le bas mais en gros pour le moment un énorme short squeeze est à prévoir quand même un jour puisque vous voyez que on a quand même accumulé pas mal de monde là au dessus de la tête donc il va falloir qu'à un moment donné Bitcoin si jamais il ne veut pas laisser ces gens là gagner comment dire reviennent tutoyer les 52 voilà si jamais on descend plus bas petit à petit au fur et à mesure qu'on descend ça devient de plus en plus cher d'aller chercher ces mecs là donc au bout d'un moment peut-être que les market makers vont accepter leurs pertes essuyer leurs pertes laisser gagner ces mecs là c'est possible aussi bien entendu c'est possible aussi en fait tout est possible en réalité par contre techniquement pour l'instant ça ne coûte encore pas très cher de venir reprendre ici ce niveau là voilà mais on aurait besoin d'accumuler plus de shorteurs ici à l'instant T donc qu'un vrai switch de sentiment se mette en place ça commence un petit peu à être le cas et on peut le voir sur comment dire sur l'order flow où finalement il y a des rebonds qui sont shortés et ça c'est très très bon c'est vraiment excellent à partir du moment où un rebond est shorté ça veut dire que vraiment pour le coup le sentiment a totalement switché vers le noir et voilà je pense que j'ai fait le tour voilà donc soit on revient dans cette box en gros soit on revient dans cette box en gros on a le choix mais je pense pour moi qu'on n'ira pas dans cette box tout droit si jamais on doit y aller et que si jamais on casse ce biseau là on avait déjà cassé celui-ci là ici donc c'était déjà alors même si on l'a fait en latéralisant on l'a fait c'est à dire qu'ensuite on n'a jamais réintégré cette figure vous voyez que ce biseau là le premier qui est là il a été cassé on l'a jamais réintégré on est vraiment en train de forcer pour ne pas le réintégrer revenir dégringoler ici reprendre ici valider une running flat très 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 bullish si on perd les 30 000 par contre pendant je veux dire avec une vraie clôture etc et une vraie bougie un petit peu comme celle-ci voilà si on perd les 30 000 de manière violente et bien ça ne sent pas bon et je pense que ce sont ici les marchés puisque maintenant on a la réponse bitcoin est considéré désormais comme un asset à risque je pense que ce sont les marchés qui vont nous donner la réponse grâce aux narrations à la fois sur l'Ukraine à la fois sur la Fed et puis à la fois sur la confiance des marchés dans les assets à risque ou pas et leur manière de repartir ici on peut totalement être dans un bear trap c'est à dire que c'est un gros FUD et puis comment dire mercredi les marchés repartent très très fort c'est vraiment une possibilité aussi là on aura capturé un maximum d'offres vous voyez que comment dire ces mecs là ici ils avaient un plan ils ont suivi leur plan ils avaient une stratégie c'était voilà le DCA pour certains c'était peut-être des court-termistes aussi c'est pas forcément ici que des gens qui sont à fond sur le fondamental du bitcoin mais en tout cas voilà c'est tout pour moi aujourd'hui si jamais vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin mettez moi en commentaire le nom d'une chanteuse de variété mais très bien kitsch on va pas dire de lettres parce que ça risque d'être compliqué donc pas de lettres du prénom mais mettez en commentaire le nom d'une chanteuse de vraiment la chanteuse la plus craignose que vous connaissez ça fait des commentaires qui n'ont rien à voir avec la vidéo et ça me fait beaucoup rire personnellement donc si on peut pas en plus un petit peu se marrer ben voilà faisons ça et donc du coup voilà n'hésitez pas à vous abonner cloche des notifications et tout etc ça aide beaucoup la chaîne si jamais vous vous abonnez et puis également à mettre des commentaires j'ai plein de commentaires sympas etc n'oubliez pas aussi le discord qui est disponible et qui est en lien dans la description n'hésitez pas à vous inscrire on est déjà une bonne trentaine dessus je réponds à toutes les questions voilà j'essaye vraiment d'être là pour ceux qui ont des questions sur le discord donc c'est très sympa ça fait une petite communauté et je trouve ça vraiment cool de commencer à connaître les gens du coup d'une autre manière et au travers de cette fabuleuse discipline qu'est le trading je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à bientôt salut ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501